Hey ! Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo puisqu'on a fait beaucoup de lives ces derniers temps et nous avons enfin atteint les 10 000 abonnés. Un grand merci à tous, franchement c'est super. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais aujourd'hui, une petite vidéo sur les Sims Let's Play puisque j'ai créé avec vous en live ma Sims des Vovos sur les nouveaux Sims, la nouvelle extension Vie Citadine et on va aller s'occuper d'elle un petit peu. Ciao, ciao, miaou ! Et c'est parti ! Oh, on peut taguer ! On va faire plein de nouvelles choses. Est-ce que notre Sim, c'est une rebelle ? Alors moi, je me suis installée là-bas, dans ce petit appartement. Sachant qu'apparemment, c'est un appartement qui est un historique et qui est hanté. Donc, je n'ai pas encore croisé de fantômes mais il se pourrait bien que ça nous arrive. Ici, on n'a pas de voisins et là, on a un couple de voisins qui est juste insupportable. Vous allez voir. Et la voilà qui est en train de geeker. C'est le petit screen que j'ai pris hier. Donc, notre des Vovos est une ado. Je me suis un petit peu rajeunie, j'avoue. Donc, elle va encore au lycée mais elle a un travail le soir donc c'est vrai que c'est assez crevant. Ah ! Ça, c'est mon propriétaire. Qui squatte depuis hier mon canapé. Je n'ai pas réussi à m'en débarrasser. Je vais faire un peu de rangement. Et on va manger un petit quelque chose avant d'aller dormir. Alors, je ne suis pas très bonne en cuisine donc pour l'instant, je fais des choses très très simples. Beaucoup de salades. Bon, alors ça, c'est mes voisins. Voilà. Je suis obligée de ramasser leurs conneries. La dernière fois, ils ont carrément mis des ordures chez moi au calme. Je me balade souvent en chemise de nuit dans le quartier. C'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à gérer avec elle. Je crois qu'elle est en train de boire une boisson périmée. Ça ne va pas du tout. Ouais, je suis tellement nulle que je n'arrive même pas à faire une salade sans me couper des doigts. Ça, c'est un petit peu compliqué. On va essayer de remédier à ça et de lire des livres de cuisine. Je vais essayer de lui apprendre puisque moi, je n'ai jamais appris à cuisiner. Oh là 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 là. Elle en a mis partout. Elle en a mis partout. C'est quoi ce meuble ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors ça, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je sens que la salade, elle va périmer avant qu'elle se lève. Je veux juste ranger la salade avant qu'elle périme parce que là, je ne le sens pas. Tu iras trop coucher après. Je suis désolée. Je te fais relever pour une salade pour aller au pipi-rume aussi. Désolée, il fallait faire un petit coup de nettoyage. Par contre là, les toilettes, ça devient un peu urgentement urgent. La pauvre, elle se lève 40 fois dans la nuit. On dirait une vieille, quoi. Elle se lève pour faire son ménage. Elle se relève pour aller faire pipi. Bon, au moins, elle est propre. Ah. Alors, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est ma voisine ? Ça a l'air d'être ma voisine, mais alors, je ne reconnais pas du tout son style vestimentaire. Elle est très classique. Je vais lui dire bonjour. Non. Pas dans cette tenue. Ce n'est pas la peine. À chaque fois, elle accueille les gens en pyjama. C'est un truc de fou. Voilà. Quand même. Il y a un minimum syndical quand on reçoit ses voisins. Ah, bah, ma voisine en a eu ras-le-bol. Elle est partie se coucher. Bon. Ah, elle revient. On essaye quand même de garder des beaux rapports avec ses voisins. Allez. Vous allez pouvoir venir à la maison. Je vais juste me prendre un petit bain et je suis tout à vous. Là, je suis un petit peu fatiguée. J'ai une grosse journée qui m'attend. C'est un peu compliqué, là. Bon, c'est bien. Au moins, elle a trouvé l'ordinateur. Elle va pouvoir consulter ses mails, mamie. C'est génial. Oh, elle fait même mes poubelles. De mieux en mieux. Voilà. On va discuter un petit peu toutes les deux. Je n'ai pas encore beaucoup de place pour discuter. C'est vrai qu'il faudrait que je me mette des petits coussins quelque chose dans la chambre. On va essayer d'investir là-dedans dans un ou deux petits canapés et puis changer cette moquette. Je pense que je vais appeler un peintre et un carleur, là. Ou un moquettiste. Autant le salon, ça passe. La cuisine aussi. Mais la chambre, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Je vais faire quelques petits travaux. Maintenant qu'on a un petit peu d'argent, je vais voir combien ça nous coûte, là. Mais cette moquette me sort par les yeux. Mettre un petit parquet. Pourquoi pas. C'est vrai qu'on a du parquet, là-bas. J'aimerais bien rester dans le parquet. Alors, combien est-ce que ça nous coûterait ? Ça n'a pas l'air de nous coûter. C'est génial. Dans la salle de bain, je vais nous mettre un petit parquet aussi. Mais quelque chose de plus clair. Voilà, ça va moderniser un petit peu. Voilà, je vais moderniser un tout petit peu. Comme ça, on a un petit parquet clair ici. Et un autre parquet pour la chambre. et je trouve ça carrément plus agréable. Hop, on va profiter pour jouer un petit peu. Une fois qu'elle aura terminé sa salade. Et puis, je pense qu'on va changer cette vieille commode aussi parce que c'est très gentil, hein, que Mamie Jacqueline nous ait envoyé une commode. Mais ça ne va pas du tout avec le style de la chambre. Ce n'est pas du tout moderne. Donc, je vais la vendre sur le bon coin. Et je vais essayer de nous en trouver une un petit peu plus jolie, un petit peu plus moderne. Sans mettre des milles et des cents, hein. Parce que si jamais notre gazinière nous lâche, il faut quand même qu'on garde un peu d'argent. Oh là là, il y a des belles choses, hein. Quand on aura des sous, on va se faire plaisir. Alors, une petite commode. Je crois que celle-là est avec le style de bibliothèque. C'est un petit peu le même genre. J'aime bien. Je regarde un petit peu ce qu'on a comme style, mais ça, j'aime bien. Celle-là est un peu trop foncée. Oh, celle-là est moderne aussi. Jolie. Sympa. Bon, c'est pas le style de la chambre, mais voilà, quelque chose d'un peu plus... On va essayer de rester un petit peu dans les bleus ou dans les blancs. Là, celle-là, 500 et quelques. Nous, on avait une commode à 400, donc on va essayer de rester un peu dans nos prix, quand même. Ah ouais, 530 la nôtre. Du coup, on l'a revendu à 400 quelques. Ou une simple, comme ça. J'aime bien aussi. 580. J'hésite. Celle-là, je trouve, elle donne un cachet, mais bon, elle est encore plus chère. Celle-là, dans les bleus. C'est bien, on va faire connaissance, comme ça, après, on va pouvoir les inviter à la maison. Génial, là, je me suis accopinée avec le marchand en plus. Oh, celui-là, c'est un petit lapin. C'est vraiment beau. J'adore. On va se mettre ça dans notre chambre. Ça fera un petit objet à décorer, en plus. Allez, on rentre à la maison, parce que là, ça ne va pas trop trop. Alors, c'est parti. Je lui avais dit de jouer, pourtant, mais elle a préféré aller parler à ses petits camarades. Et ensuite, elle va aller dormir. Parce que le dimanche, on se repose. Pourquoi elle ne veut pas jouer ? Besoin de divertissement. Bah oui, mais dès que je lui demande de se détendre, tout ça, tout ça, elle ne veut pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Normalement, j'ai mis mon objet dans l'inventaire ici. Après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Je vais inviter Ewen à faire un coucou à la maison. J'aurais de la salade du jardin à lui proposer. Je ne sais pas si vous voyez là-bas, il se passe des choses étranges. Il y a des personnes là, qui ne bougent pas de la nuit. C'est douche. J'ai envie d'aller voir. Qui est-ce ? Qui est cette femme ? Qui est cette jardinière qui n'a pas bougé de la nuit ? Clémence ! Ça y est, Clémence, c'est tant pis. Du coup, elle l'a posée à côté de son lit. Mince. On va la remettre bien. Je vais la mettre sur sa petite commode. On va peut-être s'habiller s'il vient nous rendre visite. On va se faire toute belle. On va sortir la tenue... Sushi ! Soswag. J'espère qu'il va venir. Là, on s'est fait toute belle quand même. Ah, il est 2h du matin. Peut-être qu'il ne va pas venir en fait. Peut-être qu'il nous a même dit qu'il fallait qu'il dorme. Mince. On s'est fait belle pour rien. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas jouer. C'est bizarre. Elle est un petit peu décalée dans sa vie quand même. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas jouer. Je pense qu'un bain avec de la mousse, ça la détendrait. Mais déjà là, elle se divertit avec un livre. Et ensuite, comme il fait jour, on va pouvoir rappeler Erwan. Erwan, pardon. Rappelons Erwan. Ce n'est pas comme si on était prête depuis 2h du matin pour qu'il vienne nous rendre visite. En plus, on est en pleine forme. Un petit bain mousseux. Tout ça, tout ça. Toutes belles. Eh bien oui, les cours commencent dans une heure. Mais bon, tant pis là, on va sécher les cours si on doit avoir Erwan. Allez, je sèche l'école. Parce que là, du coup, elle est partie au lycée. Elle va revenir au lycée exprès pour lui. Le pauvre. Je lui pose un lapin là. Reviens du lycée. Dépêche-toi. Du coup, il est rentré dans l'appart. Appel du directeur. Non, on ne répond pas. Bien. Il est en colère. On va le faire rentrer. On va essayer de le calmer. Non, pas au revoir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le calmer. Le faire rire. Ça va beaucoup mieux. On va peut-être le faire rentrer dans la maison. Ce serait mieux. S'asseoir et discuter ici. Voilà, parfait. Parce que là, on est quand même en train de parler à l'extérieur. Ah, la factrice est passée. Il va falloir aller payer son loyer. Au moins, c'est bien. Elle ne le fait pas rentrer tout de suite. Elle papote déjà un petit peu avec lui. Et là, il est en train de visiter un petit peu. Voilà. On va essayer de devenir vraiment amis. C'est toujours pratique d'avoir un bon ami. Je viens de recevoir le courrier. Je me fais déjà engueuler parce que je n'ai pas payé le loyer alors que mes voisins n'ont pas payé encore. J'y crois pas. On va continuer à discuter. Faire connaissance. Je vais essayer de devenir son meilleur ami. Sa meilleur ami. Bon, génial. On a l'air de devenir amis. Donc ça, c'est cool. On va faire un peu de rangement. On va peut-être l'inviter à manger un petit quelque chose. On va manger un petit bout de gâteau, tiens. Prendre un morceau ensemble. Comme ça, je vais lui proposer un petit morceau de gâteau. Il va trouver ça super bon. Alors, apparemment, elle ne lui a pas proposé de gâteau, le pauvre. Je vais lui faire le coup de la poignée m'invibrante. Je vais lui faire une farce. Déjà, je lui raconte une histoire qui fait peur. On est quand même chez les fantômes, ici. Je n'en ai pas encore croisé. Il l'a bien aimé. Voilà. Bon, on a un ami. Il fait partie de la bande. On est poto, poto. C'est cool. Maintenant, il va falloir s'occuper un petit peu de nous. Mais déjà, c'est bien. Parce que si jamais on veut passer adulte un jour, ce serait bien qu'on se fasse quelques amis pour pouvoir faire son anniversaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en ville ? On peut donner une petite pièce au monsieur qui fait la statue. On peut aller manger un petit morceau avec les voisins. On va commander un petit quelque chose, un samoussin, tiens. On va profiter que ce soit les fêtes. Le festival humour dans la ville. Ah, on peut cliquer sur des panneaux dynamiques. Alors, on va regarder ça tout de suite. Moi, je veux savoir c'est sur quoi le festival. C'est quoi ici ? On peut jouer du violon ou de la guitare. Pour l'instant, je ne suis pas très bonne à tout ça. Là, il y a un panneau. On va s'informer sur le festival. Alors, choisir un camp. Êtes-vous plutôt malice ou comédie ? Choisissez votre camp en prenant un thé sombre ou un thé clair. Que le meilleur gagne. Faites rire les Sims avec vos meilleurs sketchs. Les interactions de la compétence comédie vous feront gagner des points pour les blagueurs. Illuminez le ciel et achetez des feux d'artifice uniques. Les vaudous diaboliques, achetez une poupée vaudou au stand de Babiol. Moi, je vais aller acheter une poupée vaudou. Allez, on va aller au centre, on va aller voir à quoi ça ressemble. J'ai trop envie d'aller acheter une poupée vaudou. Déjà, c'est bien. C'est cool de pouvoir... Oula ! Ouf ! C'était un petit peu chaud, je crois. Elle a fait des flammes ! Non, elle n'a pas l'habitude de manger de la nourriture épicée. Ouah, ça a l'air chouette. Il y a plein de monde. Alors, on va aller faire connaissance un petit peu. Oh, elle est super belle ! Voilà, on va aller faire un petit peu connaissance avec tout le monde. On va popoter un peu et ensuite on va les visiter. Alors, à quoi ça ressemble ? Oh, c'est beau ! C'est super beau ! Ah, on peut carrément... D'accord. Bah, on va essayer, hein ! On va essayer la chouche aujourd'hui ! Une fois qu'elle aura dit bonjour à tout le monde. Elle n'a pas l'air trop trop lourde, mais bon. Elle va quand même essayer ! Oh, ça fait des bulles, excellent ! Ça va ? Ça va, les lardes se sentirent bien ! Moi, j'aurais été malade comme un chien ! On va manger un petit quelque chose avant de repartir. Moi, j'aimerais bien aller voir les oeuvres. Ça a l'air super beau ! C'est vraiment bien fait ! Roh, c'est magnifique ! Je veux le même à la maison ! Bon, allez, c'est le moment de faire des blagues. On va lui refaire le coup de la poignée vibrante. Mais bon, je suis un petit peu fatiguée, là. Je vais aller me coucher. Ça va. Ah, je l'ai fait deux fois de suite. Le pauvre. Je crois qu'il est un peu blasé, là. Il n'a pas kiffé. Le pauvre. Bon, on va peut-être rentrer à la maison, là, parce qu'il se fait tard. Oh, trop bien, je n'avais pas vu ça. Mais voilà, c'est ici qu'il fallait venir. On va manger un petit morceau, ici. C'est superbe. On peut même raconter des blagues. Au risque de se prendre un gros bide. Feu d'artifice. On peut acheter des poupées vaudou, ici, je pense. Je vais une poupée vaudou, monsieur, madame. C'est possible. Acheter une babiole. Bon, par contre, je suis vraiment fatiguée. Il va falloir que j'aille me coucher. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de raconter de blagues. C'est dommage, parce que là, je m'amuse vraiment bien. Je serais bien restée ici encore longtemps, mais bon. Il faut que je rentre à la maison. Oh là ! Apparemment, on ne s'entend pas trop toutes les deux. Je vais carrément changer de place. Ouah, des feux d'artifice. Génial. C'est beau. Ah mince, c'est l'air de la babiole. Alors, un cierge magique du festival. Une chandelle romaine. Une poupée vaudou. Elle coûte cher, mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est beau. Allez, on profite du beau feu d'artifice. C'est magnifique. Mais bon, il va falloir qu'on rentre à la maison, nous. On regarde le feu d'artifice et après, on rentre à la maison. Tout le monde regarde, là. C'est sublime. Je suis avec les cuistots. En train de manger mon petit morceau. Allez, il est temps de dormir. Il est temps de dormir. Il est temps de dormir, de sauvegarder. Et on va s'arrêter ici pour ce premier let's play. Voilà, comme ça, vous aurez vu un petit peu ma Sims, le quartier et puis sa première connaissance avec Ewen. Et puis la suite au prochain épisode. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer aux Sims. En tout cas, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. Ou tout simplement à regarder mes autres vidéos, laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao !